Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique, j'ai un nouvel invité, comme la veille, sur un autre film d'Orban Williams, mais pas le même invité, puisque aujourd'hui, j'accueille Nico Ciné ! Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ben ça va, et c'est la première fois que t'apparais sur une Improciné Critique, on va dire à distance, parce qu'on en a fait plein avec Dimitri, et donc, pour parler d'un film qui a marqué notre jeunesse, et puis on adore Robin Williams, sorti alors en 1999 aux Etats-Unis, en 2000 en France, l'homme bicentenaire, qui est adapté d'ailleurs d'un roman de Philip K. Dick, je crois, non, de Isaac Asimov, pardon, et je confonds toujours ces deux auteurs de science-fiction, avec au casting, bon ben on l'a dit, Robin Williams, mais aussi Sam Neill, qui a joué quand même dans Jurassic Park, et d'autres acteurs moins connus, citons par exemple, Embeth Davids, qui joue à la fois la petite fille, et une autre petite fille après, bon c'est compliqué, parce que c'est un film qui se déroule sur à peu près 200 ans, voilà, pour faire simple, et qui raconte l'histoire sous une forme de fresque, fresque, pas facile à dire, épique, d'un robot nommé Andrew, qui est adopté, enfin qui est plutôt, on va dire, acheté par une famille, les Martin, ou les Martin en anglais, pour faire, bon, des tâches domestiques et tout, et qui peu à peu va s'attacher à cette famille, la famille va s'attacher à ce robot, et on va suivre le périple très humanisé d'un androïde qui veut grosso modo devenir plus ou moins un humain, et dans le rôle de ce robot, nous avons Robin Williams. Alors, il faut savoir que c'est un film qui est réalisé par Chris Columbus, on l'a pas dit, qui a quand même fait Maman, j'ai raté l'avion, qui a fait aussi Madame d'Outfire, des Harry Potter aussi, et, voilà, les deux premiers, alors, nous l'avons revu à distance en ce jour, pour en parler, qu'as-tu pensé de cette relecture, mon cher Nico ? Ah, ça va être compliqué. C'est un très beau film, en termes visuels et en termes d'émotions. Oui, oui. Par contre, qu'est-ce que c'est long ! Ah ! Ah, c'est... Je m'en rappelais plus que c'était sûr, parce que c'est la deuxième fois que je le vois, je l'ai vu en fond, et c'est très, très long. La deuxième heure, c'est surtout au moment où mon mini-spoil, Ah, pas, 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 pas encore, les spoilers, mais au moment, au milieu du film... Non, non, mais c'est juste pour faire un aparté. Au moment où il s'en va, Oui, voilà, c'est ça. Au moment où il s'en va, c'est pas un spoil, t'as raison. Au moment où il s'en va, sans préviser qu'on en parle un peu plus tout à l'heure, ça devient extrêmement long, Oui, oui. Et sinon, Romney Williams, on sait, mon amour pour lui, est toujours aussi fabuleux. Et je trouve, quand il est en robot, même là, je trouve qu'il ressemble énormément bien. Alors, l'acteur, je sais pas comment ils ont fait, Ah, c'est génial, ça ! C'est très bien fait. Tout est dans le regard ! Mais c'est magnifique, et aussi, je trouve que le film n'a pas trop mal vieilli en termes visuels. Par contre, en termes d'histoire, tu sens que ça vient de fin 90, quoi. Oui, alors, c'est ça, et puis, bon, on s'est adapté aussi dans un roman, puis après, il y a eu une nouvelle dans le roman, enfin, il y a eu plein de petits trucs qui ont donné l'adaptation, donc, cinématographique. Et, bon, il faut savoir que c'est un film d'anticipation, pour l'époque. C'est drôle, parce que ça a été tourné en 99, sorti 2000, voilà, et ça se passe en 2005. Donc, voilà, c'est vraiment pas un film de très grosse anticipation. Et, après, on voyage, bon, voilà. Mais, alors, c'est un film qui manipule certaines émotions qui, à l'époque, dans les années 90, étaient très habituels. Et j'ai un peu l'impression que ce film a été très mal reçu à l'époque, pour une raison, c'est qu'il est arrivé trop tard. Fin 99, début 2000, on change d'air à Hollywood dans ces comédies familiales dramatiques. Et le film n'a pas eu un succès parce qu'il y a des longueurs, on va y revenir, et parce que ça a été déjà un petit peu éculé au niveau de l'émotion. Mais, par contre, puisque là, je vais donner mon avis, qu'est-ce que... Alors, la première heure est parfaite. C'est génial. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré dans ce film ? Alors, je ne sais pas pourquoi, là. Ah, moi, je n'ai pas pleuré. En fait, je me rends compte que c'est l'un des films qui me touche le plus dans les thématiques abordées. Alors, la première heure, génial, mais bizarrement, j'ai beaucoup pleuré vers la fin. Il y a un ventre mou de 30-40 minutes, quand même, à partir de la première heure. C'est un peu dommage parce qu'on n'est pas loin du chef-d'oeuvre. Et à un moment, j'ai un peu l'impression, ben voilà, on part sur un road movie, comme tu te dis, quitte la famille, à un moment, pour s'émanciper, s'en en dire plus, puisqu'il veut devenir plus ou moins humain. Donc, à un moment, le robot de compagnie, ça ne suffit plus. Et là, on part, voilà, dans un délire, à un moment, on veut remettre le comique aussi en avant avec un autre robot, un robot femme, d'ailleurs. Maladroit. C'est insupportable. C'est maladroit. C'est insupportable. C'est maladroit, malheureusement. Après, heureusement, dans cet humour qui est un peu mal dosé avec les émotions pendant 40 minutes, il y a quand même de l'humour à la Robin Williams, donc ça sauve un petit peu les meubles. Et puis après, on revient à la fin sur une thématique, on va dire, philosophique de vie qui me touche. Pour moi, ce film, ça n'a pas à être une comédie. Je pense que, malheureusement, ça se perd un peu, des fois, sur l'humour. C'est quand même un film profondément touchant. C'est un drame humain. Ce qui est très drôle, c'est que c'est un drame humain sur un robot. Je n'ai jamais ressenti autant d'émotions pour un robot, sauf pour un film de Spielberg qui sort, je crois, un an après. C'est AI, Intelligence Artificielle. C'est drôle, ces films, on peut les mettre... Ces films, tu peux les mettre en parallèle. C'est assez fou quand on y pense. D'ailleurs, j'y ai pensé, là. Ils sortent à un an d'intervalle et d'ailleurs, Robin Williams joue une voix dans AI, Intelligence Artificielle. Et quelle émotion ! Mais prendre autant d'empathie pour un robot comme ça, ça te fait même réfléchir sur le genre humain. Si un robot arrive à te faire ressentir autant d'émotions comme ça, c'est que, bon, voilà, c'est quand même particulier. Mais comme tu le dis, oui, il y a des longueurs, c'est clair, c'est clair. La première heure, je n'ai pas vu le temps passer. Ah non, la première heure est parfaite. J'ai vraiment fond dedans. Surtout que, tu sens que, même si on ne croirait pas... C'est qu'Robin Williams, il interprète tellement bien les choses que tu t'attaches au robot et en plus, tu sens qu'il a envie d'aimer. Et c'est ça que j'ai trouvé très beau dans ce film. C'est que... Je ne vais pas spoiler parce que ça ne m'ouillait pas. mais ce que j'aime, c'est que tu t'attaches à ce robot. C'est qu'il a envie de... Tu sens qu'il aime... Même si c'est un robot, tu sens qu'il peut aimer les gens. Il est très attaché à ta famille. Il a beau avoir un cerveau mécanique, il est tellement intelligent et quand il se rend... Là, on l'a fabriqué parce que celui qui a adopté le robot, donc le papa, j'ai oublié le nom. qui s'appelle Richard Martin. Je pose des questions et j'ai trouvé ce moment un peu déchirant parce que... Parce que... Le patron du fabricant dit non, on va le réparer, machin. Et quand tu vois que nous, le propriétaire du robot, donc M. Martin, Martin, veut le garder, j'ai trouvé ce moment touchant et à la fois déchirant parce qu'il veut juste se poser la question et on veut se le reprendre et si ça se trouve, il ne sera plus tout pareil. J'ai trouvé ce moment horrible, mais pas en mauvais sens du terme. Et ce qui est génial en fait, c'est ça, c'est que le robot dans le film, dès le début, bon, d'abord un robot de compagnie, mais il devient très vite un enfant, presque le troisième enfant de la famille parce qu'on n'en a pas parlé, mais la famille, elle a deux filles, une grande soeur qui n'aime pas trop le robot et la petite soeur qui va s'attacher parce qu'il y a un moment et une histoire magnifique. qui est très importante dans le film. Alors, d'abord, un peu les stéréotypes de l'ado-rebelle, la grande fille et la petite fille, ils les appellent comme ça. Ça aura une importance plus tard d'ailleurs, c'est assez drôle, ça donnera une scène un peu, bon, on en parlera les spoilers. Et ce qui est fort, c'est que ça devient le troisième enfant de la famille et un robot qui cultive son unicité comme un humain, qui ressent des émotions. C'est un robot qui a clairement un défaut de fonctionnement parce qu'il n'est pas censé ressentir les émotions mais très vite, on le voit, à un moment, il voit un insecte et il voit la beauté de la vie. Et en fait, c'est incroyable de... On voit la beauté mais alors pure, naïve, que quelqu'un peut avoir sur les belles choses de la vie et c'est ça qui me touche parce que nous, en tant qu'humains, des fois, on peut oublier que la vie autour de nous est belle, il y a des belles choses et ça, ça te rappelle quand même qu'il y a des belles choses à vivre dans la vie. C'est pour ça que ça te touche. On oublie l'essentiel des fois et ce film te rappelle à l'essentiel de l'amour que tu peux porter aux gens, des belles choses, des émotions de la vie et tout. Et c'est pour ça, je pense, que ça touche. Oui, c'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, ça me rappelle Jack, un autre film avec Robin Williams où il est un enfant dans un corps d'adulte qui voit la vie aussi avec des yeux... Voilà, parce que... Je dois voir aussi. Ouais, parce qu'il en profite et tout. C'est un rôle pour Robin Williams. C'est vraiment le genre de rôle qui lui collait à la peau. Mais honnêtement, aucune personne n'aurait pu faire ce rôle. Robin Williams, c'est l'homme parfait pour ce genre de rôle. Ah ben, il porte le film sur ses épaules même si Sam Neill dans le rôle du père est très touchant. On voit comment il s'attache au robot. Il veut lui apprendre des trucs. Il lui apprend la musique classique. Il lui apprend les échecs. Voilà. Il le prend sous son aile comme son propre fils. Et puis alors, bon, la thématique principale du film, c'est le temps qui passe aussi. Parce que bon, c'est un robot donc il ne va pas dépérir et il voit les humains autour de lui vieillir et dépérir et ça, ça me terrifie. Tu vois, la quête de l'immortalité. Beaucoup de gens rêvent d'être immortels. Et quand tu vois ce genre de film, crois-moi, tu es content de ta condition de mortalité parce que condamné à vivre une vie en voyant tous les gens que tu aimes mourir, dur, très dur quand même. Ça rappelle un peu, bon, ça n'a rien à voir mais dans le sens où, quand tu vois Incarcelor, l'héros principal quand il voit sa fille toute vieille, même cette scène qui est un peu déchante, c'est un peu la même chose que quand lui, il voyage, en espace, le temps passe moins vite que le temps normal et quand tu vois à la fin, il voit sa fille qui a carrément facile le double, presque le double de son âge. C'est une scène qui est, je trouve, très émotive. C'est un petit peu pareil en fait que le robot, lui, la différence, c'est qu'il ne vieillit pas et il voit tous les autres vieillir, tous les gens qu'il aime et tout. La petite fille, il y a une scène qui est assez déchirante également à la fin, enfin, pas à la fin, mais dans le long, dans le, dans la, on va dire, il y a un peu plus de la moitié de la deuxième partie du film qui est déchirante mais j'ai eu la petite larme à ce moment-là parce qu'il l'avait toute petite puis là, il la voit. D'ailleurs, on va peut-être, on va les ouvrir les spoilers parce que, bon, même si, ça on imagine, voilà, le robot, il va continuer sa vie, les autres vont y aller autour, il y a des gens qui vont disparaître et à chaque fois, tu verses ta petite larme donc, allez, spoiler, forcément, bon, alors le robot, déjà, il veut devenir humain et il va le devenir en plusieurs étapes, d'abord physiquement et après, on va lui faire sentir les choses, on va lui mettre des capteurs pour qu'il puisse avoir de la douleur puis après, on va lui mettre des organes puis au final, un cœur et puis un cerveau, voilà, pour ça, c'est le processus pour qu'au final, donc, le robot devienne humain mais évidemment, il voit les gens dépérir autour et la petite fille qui devient elle-même mère puis grand-mère et c'est là qu'il y a une scène où des années après parce qu'il part plus de 10 ans pour faire, pour essayer de trouver des robots comme lui dont la robot un petit peu plus, voilà, bon, et ben, quand il la retrouve, elle est devenue grand-mère et il arrive sur place et il voit la petite fille de la petite fille, c'est ça qui est le rôle d'ailleurs, et il la prend pour elle, ça parce que c'est un clown de la grand-mère et là, tu as une scène elle dit petite fille, mais non, mais c'est toi petite fille, mais non, c'est ma petite fille, bon, c'est assez drôle et beau à la fois je trouve et c'est drôle et beau à la fois parce qu'il se rend compte que le temps passe et il va tomber amoureux de la petite fille de cette petite fille dont il était plus ou moins amoureux aussi d'ailleurs, c'est drôle, c'est quand même, c'est un peu malsain quelque part d'ailleurs, un robot qui tombe amoureux d'un humain, bon, mais c'est beau, je trouve, c'est traité de façon très belle et puis évidemment après il y a la quête de l'humanité qui va être dure parce que le gouvernement mondial ne veut pas le reconnaître comme humain parce que étant immortel il ne peut pas être humain, pourtant il a tout d'humain mais il n'a pas l'immortalité. puis bon, la fin du film, alors c'est terrible quoi, enfin on accepte son humanité puisqu'il accepte de vieillir, il préfère, d'ailleurs il le dit, je refuse, il refuse la fatalité plusieurs fois, il préfère mourir avec celle qu'il aime qui elle ne veut pas être immortelle parce qu'il lui propose, c'est un inventeur aussi Andrew, il propose à sa femme d'être plus ou moins, enfin de prolonger sa vie mais elle, elle ne veut pas, elle veut finir, elle veut finir son cycle et du coup, il se sacrifie entre guillemets entre guillemets en se faisant mourir aussi et c'est sur son lit de mort qu'il devient humain. Alors là, il y en a qui vont dire ouais, c'est quand même un bien cliché un peu bateau et tout mais c'est tellement bien et tellement beau et tellement, c'est dans la tonalité du film que moi, voilà, à la fin, j'avais des larmes aux yeux quoi, c'est... C'est vrai, mais dans le moment, ça pourrait peut-être faire un peu trop forcer je trouve, trop forcer son émotion c'est ça qui... C'est peut-être pour ça que je n'ai pas été autant ému que toi j'ai senti allez, il faut pleurer allez, on va te faire pleurer c'est un peu ce que j'ai ressenti et c'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu être autant ému que toi j'ai adoré ce film, bien entendu mais j'aurais bien voulu ressentir cette émotion que je n'ai pas assez ressenti parce que j'ai senti le côté forcé Après, je les vois, les défauts d'ailleurs, la longueur, entre 1h et 1h40 le film le plus long je crois c'est quand il rencontre le mec qui veut essayer de modifier le robot avec la femme robot j'ai trouvé ce moment très long la femme robot elle est insupportable elle est lourde ah d'ailleurs c'est pas un personnage qui sortirait dans les films d'aujourd'hui ça parce que ouais mais d'ailleurs à un moment t'as une gratuité de mots vulgaire qui ne sert à rien alors c'est drôle c'est drôle c'est cette scène où elle pète un plomb parce qu'elle s'émancipe elle veut devenir une femme libre mais c'est très maladroit je sais pas pourquoi c'est venu ça d'ailleurs mais le problème quand on lui met des prothèses de peau on a du Robin Williams qui fait des blagues mais c'est peut-être dans le cahier des charges du film mais c'est dommage il n'y avait pas besoin il n'y avait pas besoin vraiment donc par contre quand c'est drôle ce personnage n'est pas spécialement utile ça manque de subtilité c'est oh mais elle est lourde oh franchement j'ai envie de dire mais dégage je crois casse-toi après je suis d'accord sur l'émotion qui paraît un peu forcée mais mais contrairement à des films où par exemple on va te bombarder de musique et de ralentis je vais pas parler d'un film turc dont on a fait un podcast avec Dimitri récemment l'an dimanche et du ciné mais quand même je vous y renvoie parce que ça veut dire qu'il a pas aimé bah t'as pas encore eu le temps de le voir mais bon on a pas été tendre avec ce film malheureusement mais bon peu importe alors le problème oui c'est ça et le problème c'est que là bon oui ça fait forcer mais les thématiques abordées sont tellement humaines et tellement profondes sur la philosophie de vie la mort le deuil le temps qui passe l'immortalité la quête de la personne qu'on aime alors que pourtant l'amour est impossible la tolérance il y a tout ça qui est super bien mélangé ce qui fait que même si c'est forcé il y a quand même des trucs qui touchent là dedans et c'est bien dosé quand même sur les thématiques abordées parce qu'à un moment voilà oui mais on va pas pouvoir être ensemble qu'est-ce que les gens vont dire autour moi avec une machine j'ai beau t'aimer mais je peux pas et puis oui mais en plus tu vas vivre éternellement et moi je vais mourir et tout ça c'est terrible à encaisser quand même quand ils pensent c'est ça donc oui malheureusement si le film sortirait aujourd'hui est-ce que ça fonctionnerait autant parce que à l'époque c'est le genre d'histoire qui fonctionnait très bien pour son époque enfin encore c'est un peu trop vieux vieillot je trouve mais aujourd'hui on est d'accord non c'est pas mais c'est un film de début milieu 90 qui sort début 2000 déjà il a été en retard un peu et aujourd'hui ça passerait plus après bon voilà tu as tous les poncifs on rappelle un super film qu'on a vu en février si tu vois ce que je veux dire c'est quoi Le Prince Oublié ? oui mais bon ouais voilà mais c'est le genre de film qui aura peut-être plus plus qui m'aurait peut-être plus plus à l'époque que maintenant c'est le genre de film qui ne fonctionne pas aujourd'hui après tu as les poncifs dans l'homme bicentenaire le film dont on parle du coup il y a un poncif qui est propre à Chris Columbus quand on a marre mais Chris Columbus c'est vraiment je trouve que Chris Columbus quand il adapte un bouquin il y a une poésie il y a une magie mais qui est vraiment énorme quoi on sent que c'est un mec qui a plaisir de raconter une histoire qu'on peut lire mais c'est une lecture visuelle que c'est pour ça que j'adore ce réalisateur personnellement j'en ai parlé également pour Madame Dumfire il y a quelques semaines n'hésitez pas à aller voir ma critique oui je fais de la pub et qu'est-ce qu'il a fait les deux premiers Harry Potter le premier que j'aime beaucoup bon le deuxième j'aime moins mais je reconnais que c'est un bon film même si c'est un Harry Potter que j'aime le moins désolé pour les fans mais je trouve qu'en termes de mise en scène il sait faire des bonnes choses ça ne s'est pas vu sur un pixel sorti il y a déjà presque 5 ans tu prends un film avec Adam Sandler écrit par Adam Sandler avec du jeu vidéo ouais bon ouais bon personnellement j'ai aimé le délire mais c'est dommage que c'est Adam Sandler qui a écrit co-écrit sur la radio ça se sent quoi mais bon je ne déteste pas Adam Sandler mais bon Chris Columbus bref tout ça pour revenir pour Chris Columbus je trouve que quand il adapte quelque chose c'est lourd quoi c'est bon quand j'y lourd c'est dans bon sens de terme oui voilà c'est bon c'est un film beau et qui marche sur les émotions donc évidemment de nos jours bon voilà c'est dommage c'est un peu trop forcé mais sinon c'est un beau film puis une fois de plus Robin Williams et tous les membres les acteurs secondaires sont très très bons elle est très bien d'ailleurs Mbeth Davids qui joue à la fois donc la petite fille puis la petite fille de la petite fille très touchante je trouve cette actrice qu'on n'a pas beaucoup vu d'ailleurs après elle a joué dans la liste de Schindler je me rappelle de son visage elle a joué dans la liste de Schindler j'ai vu aussi donc mais oui même les deux gamines qu'on voit peu même là je trouve qu'elles sont bon à part l'ado peut-être mais bon c'est là le personnage cliché de la grande soeur c'est pas très utile mais bon mais bon après bon ça on l'a vu dans beaucoup de films donc je pense pas qu'on va faire mauvaise foi en reprochant ça au film non mais voilà mais même la petite fille elle est toute née au début ouais je t'aime pas tout ça parce que sans ce respect il va casser avec des petits cheveux un petit cheval en verre je crois puis après il va en gros un fabricain et puis là ah c'est beau ça tout le monde va s'attacher il n'y a que la mère et donc la première fille où ils ont du mal avec le robot ouais c'est ça mais c'est normal c'est la rupture dans la famille quand même il y a une méfiance envers les robots donc voilà tu sens que la mère est très très méfiante et puis après quand le robot veut partir tu sens qu'il a envie mais tu sens que le père est tellement attaché et même lui je trouve aussi que l'amour entre le père et le robot extraordinaire est extraordinaire parce que il y a une scène et quand le robot revient des années plus tard sur les mourants du père même cette scène elle est déchirante aussi et puis il y a la scène au mariage aussi le mariage de la fille où le père il voit sa fille vieillir c'est terrible c'est terrible ah oui oui cette scène est extraordinaire aussi et quand tu vois le père se sentit mort donc t'as la première fille qui est limite dégoûtée de voir ce robot c'est un bruit de son dieu qui a l'impression qu'elle est blasée qu'il est là alors que c'était une demande du père et c'est même la petite fille qui a été la chercher et puis j'ai trouvé cette scène déchirante à la fois parce que parce que voilà le mec il dit oui va-t'en limite mais il le rappelle pour le revoir une dernière fois et puis t'as quasiment toute la famille qui est à côté mais cette scène est déchirante en fait il y a beaucoup de scènes déchirantes mais qui sont très bien écrites que même si je n'ai pas pleuré j'ai trouvé j'avais un peu la gorge nouée c'est pas mal c'est très bon même c'est une fresque épique sur la vie d'un homme de 200 ans enfin d'un robot qui devient homme et c'est quand même vraiment touchant après il y a on aurait pu faire on voit l'évolution de la société il y a des beaux décors quand même des salles très blanches on voit les voitures un truc qui me fait un peu sourire c'est quand on voit les voitures volantes quand j'étais gamin on disait oui en 2020 on verra des voitures volantes bon nous en attendant on est toujours avec des voitures qui roulent et avec des chances c'est extrêmement cher voilà c'est ça vision du futur optimiste en fait je trouve le niveau décor décor et tout pour son époque il n'est pas mal au niveau parce que comme je dis il n'a pas trop mal lit en termes de visuel sombre efficace je ne suis pas sûr malgré les moyens techniques plus inventives révolutionnaires qu'on a eu ces dernières années je ne suis pas sûr que le film serait aussi bon aujourd'hui si on le ferait aujourd'hui non non sombre efficace visuellement c'est très bien bon alors on va refermer la zone spoiler pour dire un truc d'ailleurs parce qu'on a dit quelque chose à la zone spoiler mais ceux qui reviennent ici si vous aimez Chris Columbus vous aimerez ce film c'est la patte c'est clairement ça et on n'a pas parlé aussi de la musique de James Horner qui est quand même très belle ah oui je voulais en parler aussi très très belle la musique de James Horner voilà c'est quand même le compositeur de Titanic voilà la titrée de James Cameron en plus moi quand il y a une BO je vais te dire quelque chose moi quand il y a une BO que j'aime dans un film on regarde toujours sauf quand on saisit meur parce que sa patte est tellement reconnaissable donc je regarde toujours je me l'avions pas qui a fait la BO et là quand je lui ah bah tiens c'est c'est un monsieur qui malheureusement nous a quitté eh oui il nous a quitté il y a 5 ans je crois c'est terrible 2016 oui voilà enfin bon sa dernière compo c'était pour les 7 mercenaires oui le remake bah en tout cas voilà votre avis final bon combien tu mets sur 10 allez ah je sais pas parce que j'hésite entre 7 et 8 parce que je serais plus sur le 7 parce que l'émotion qui cherche trop à forcer les longueurs mais sinon pour moi c'est deux gros points noirs mais sinon euh je sais beau c'est 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 Robby Williams qui est juste incroyable donc j'ai eu même j'ai beau avoir déjà eu ce film il y a plein de films j'ai vu avec Robby Williams t'as l'impression de redécouvrir Robby Williams et à chaque fois que je vois dans un film bah je suis pas bien parce que je me dis bah malheureusement bah on le verra plus quoi et ça fait toujours qu'on a mis quelque chose donc c'est un très beau film si vous aimez quelque chose de Columbus vous allez kiffer et après bon si vous êtes pas fan de Columbus vous passerez probablement à côté et bah surtout le genre d'histoire bah c'est un peu vieillot même pour l'époque mais sinon c'est extraordinaire quoi bah moi je vais je mets un gros 8 sur 10 je peux pas aller à 9 pour les longueurs je suis obligé de rester voilà mesuré et nuancé mais je vais quand même un gros 8 sur 10 parce que bah voilà j'ai lâché j'ai lâché des larges je pense qu'il est dans mon panthéon des top 10 des films qui me font le plus pleurer il faudra que j'y songe un jour tiens ça pourrait être une bonne recherche les films qui me font le plus pleurer et là voilà alors c'est sur live bah tiens ça pourrait être intéressant et puis voilà c'est une magnifique histoire qui dure sur 200 ans l'évolution d'un robot qui veut devenir quelqu'un et c'est magnifique voilà bah du coup bon cher bon cher Nico bah beaucoup d'émotions quand même Robin Williams de toute façon voilà on en reparlera c'est beaucoup beaucoup d'émotions on en reparlera certainement encore en long, large et en travers en tout cas merci beaucoup d'avoir participé à cette rétro critique nostalgique je peux dire ça comme ça et puis bah on se retrouvera certainement très bientôt pour de nouvelles aventures en attendant il nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine ciao 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 c'est parti